Hello Youtube, salut les avocataires, salut les avocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Simon Ansoir pour le test de Train, donc la Faucheuse Ténèbre en double éveil. Bon j'ai déjà dit, le skin est juste magnifique, pour moi c'est un des plus beaux skins du jeu, sûrement le plus beau 2A, les Faucheuses elles sont trop bien réussies. Je l'avais déjà dit quand j'avais testé Sat, aujourd'hui on va aller tester le potentiel solo de Train, Train la Faucheuse Ténèbre, qui était déjà très intéressante à une certaine époque dans la partie du tribunal d'ascension T.O.A normal, T.O.A hard, donc on va aller tester aujourd'hui, Train dans le T.O.A, T.O.A hard. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez la possibilité du coup de vous abonner, et si la vidéo vous plaît, à la fin de vidéo vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Train, rappelons un petit peu la mécanique des sorts, c'est quoi ? Ça va être un monstre qui va mettre des effets de dégâts continus, et qui est basé sur ce qu'on appelle du turn cycling. L'objectif, ça va être de récupérer énormément de tours, et pour accentuer ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien forcément, on lui a mis un petit set bio. Le sort 1, s'il tue, il récupère instantanément un tour, ok, plutôt pas mal. Après, certes on est sur un monstre de type attaque, mais c'est pas vraiment le but du monstre d'avoir full attaque, to crit, dégâts crit. On va plutôt se baser sur des dégâts continus. Le sort 2, la peste, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait pas de dégâts sur les ennemis. Donc il n'y a pas de réflexion de dégâts, il n'y a pas de proc, par exemple d'un passif, d'un ragdoll, de renvoi de dégâts d'un jultane. Donc ça, c'est très très bien. Ça va transmettre des effets de dégâts continus pendant 2 tours, et 2 effets, donc 4 effets de dégâts continus. Solo, donc ça fait 20% de la barre de vie des ennemis qui devraient être détruites. Et tu récupères instantanément un tour après l'utilisation de cette compétence. 3 tours de temps de pause, pas de skill-up. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime vraiment bien quand il n'y a pas besoin de skill-up les deux, hein. Parce que moi, j'ai vraiment la flemme d'aller refarmer d'autres double wake, donc qu'est-ce que je fais ? Je mets un petit diable et mode. Jour du jugement dernier. Des météorites de l'apocalypse tombent sur les ennemis. Rien que ça. Des météorites de l'apocalypse, les gars. Donc, c'est juste insane, déjà, en mode. Là, tu comprends à qui tu as affaire. Les dégâts infligés augmentent avec le temps, étourdit l'ennemi pendant un tour, et récupère 20% de ta jauge d'attaque si l'ennemi a des dégâts continus sur lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va récupérer un tour. Donc là, on récupère un tour instantanément. Là, on va récupérer un tour si on a posé des effets de dégâts continus avant. Avec le proc Vio, on va récupérer des tours. Et avec le sort 1, si on le tue, on récupère aussi un tour. Donc, on va tester tout ça tranquillement dans la partie Tewa Tewa Hard. En termes de runage, je l'ai mis Vio Focus. L'objectif, c'est d'avoir au moins 45% de précision pour le Tewa Hard. Plutôt 65% de précision pour la partie Tewa Légendaire. Donc, du coup, je me suis un petit peu préparé si je voulais aller le tester dans les jours à venir en Tewa Légendaire. Je lui ai mis de la speed, parce que 91 de speed de base, c'est faible. Là, il me faut quand même une bonne speed de base. Rien qu'en fiche, sans parler du bâtiment et des leaders possibles, pour pouvoir essayer d'outspeed après dans le Tewa Légendaire. Après, on allait chercher de la tankiness. Pas forcément d'attaque. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un monstre qui va faire des dégâts avec l'attaque. Il va faire des dégâts avec la peste. Et du coup, les dégâts continuent. Let's go ! Alors, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir aller tester avec lui. Le Tewa normal est fait. On est en Tewa hard au 93. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Donc là, c'était des petites tests de type que j'ai préparé pour une prochaine vidéo. C'est pas mal du tout, parce que du coup, il y a les Ragdolls. Il y a les Ragdolls. Et la peste, comme je l'ai dit, ça ne va pas faire proc un crit. Donc, pas de possibilité du passif de Ragdoll qui soit efficace là-dessus. On va aller prendre Tyrone. On va aller prendre Tyrone. Pourquoi prendre Tyrone ? Tyrone, c'est du contrôle. Il a des tours de réduction. Enfin, il a des tours. 3 tours de temps de pause. 4 tours de temps de pause. C'est pas énorme. C'est vrai que souvent, on parle de Vérad. Mais Vérad, les temps de pause, 4 tours, 5 tours. Bon, le mien, il n'est pas skill up encore en plus. Donc, on va plutôt partir sur un côté free-to-play avec Tyrone. On va prendre, je pense... Est-ce qu'on ne combinerait pas avec un Mav ? Oh ! Est-ce qu'on ne ressortirait pas un Mav en 2021, les gars ? Yes, il a des runes. Il a des runes. Il est slow. Pour le buff speed. Un petit Mav. Pourquoi pas une Fran ? En fait, j'ai envie de voir, est-ce qu'il a le potentiel solo de mettre assez d'effets de dégâts continu pour les autres ? Donc, je ne vais pas partir sur un Jamir. Je ne vais pas partir avec des monstres qui vont réellement réduire les temps de pause. On pourrait partir sur un Nomonculus Ténèbre. Le Nomonculus Ténèbre pourrait être très intéressant. Il y a la possibilité, je me disais, peut-être de sortir Spectra. Est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'on va sortir Spectra ? Est-ce qu'il est runé encore ? Il est runé. On va peut-être tenter. On va peut-être tenter un truc un peu comme ça. Let's go. Let's go pour le test day. Day 1. The Train. Je viens de le finir à l'instant. Je viens de le finir à l'instant. Je l'ai runé instant. On va se protéger des Breakdaf. D'accord. On va faire un petit slow. Nickel. Les effets de dégâts continuent d'abord. On récupère instantanément un tour. Oh, la déception. Il y a eu de la résiste. Il y a eu de la résiste. Et là, là-dedans... Regardez ! Ça récupère instantanément son tour. C'est juste trop fort. Il y a déjà 3 stuns qui sont posées. Est-ce que j'ai envie de geler les ennemis ? On va geler les ennemis. Comme ça. Oh, énorme. Inside. Hop. On va réduire les temps de pause. On va se mettre le buff speed. Oh ! Il m'a rajouté avec Mav. Et je pense que, honnêtement, le Tewa, Tewa Hard aujourd'hui, avec Sat, Train, un Tyron. Tyron serait limite. Je suis en train déjà de réfléchir un petit peu à comment. Je vais essayer d'y reprendre. Quoi ? Il a déjà son sort 2 ? Oh, la vache ! Je vais récupérer un tour. Pourquoi le faire tout de suite ? Pour récupérer encore plus vite les dégâts continus. Parce que, regardez. J'ai récupéré ma jauge d'attaque. Oh ! C'est ins... Oh ! Le proc view ! Non ! Là, les ennemis vont être en full dégâts continus. Va peut-être falloir les laisser jouer maintenant, Wendy. Va peut-être falloir les laisser jouer. Ils n'ont toujours pas joué. J'ai mis full dégâts continus. C'est énorme. Oh, il est trop bien. Il est trop bien. Je kiffe. Je kiffe. Est-ce qu'on peut le freeze le dernier ? Voilà. Oh, les dégâts continus qui commencent à proc. Oh ! Le potentiel de train. Et donc, ouais, j'étais en train de dire que j'étais déjà un petit peu en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Lors de l'event, l'event, sans jour, re-roll. Oh là là, le coup glancing, la réduction de jauge d'attaque. On peut encore réduire la jauge d'attaque. Mais les dégâts continus ne vont jamais proc avec ça. Je pense que... On va tenter. Je vais essayer de ne pas jouer Spectra. On va essayer de ne pas jouer Spectra. Ça me semble déjà juste insane. Oh, le stun qui arrive avec le petit set de désespoir. Oh, j'aurais pu faire un petit S3 pour récupérer mon tour. Aïe, 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 je ne l'ai pas fait. Ok, la coop qui arrive. Oh ! Je n'ai qu'un seul monstre qui met des dégâts continus. Je n'ai qu'un seul monstre. J'ai l'impression de jouer Rika, les gars. Est-ce que ce ne serait pas encore mieux que Rika ? Est-ce que ce ne serait pas encore mieux que Rika, honnêtement ? Pourquoi je dis que ce serait mieux que Rika ? Parce que dégâts continus et on récupère instantanément un tour pour stun derrière. Après, il y a de la résist sur le stun. On ne passe pas sur tout le monde. Regardez le petit proc Vio qui fait plaisir. Et si on tue, on rejoue. Mais bon, je dis que c'est mieux que Rika. Dans le sens où Rika, si vous ne la mettez pas en Vio, elle pose dégâts continus et au prochain tour, elle stonne. Là, ça stonne direct. Et boum ! Le petit contrôle. Regardez les dégâts continus. Ça se pose là. Oh, j'adore. J'adore Train. J'adore le monstre. Vraiment ? Si vous galérez en Tewatoa Hard, là, je pense que vous avez un monstre qui peut être très intéressant. Oh, je le vois bien aussi pour tuer des teams Bruiser en GVG siège. Sur des teams qui n'ont pas d'immunité. Parce que là, le contrôle into dégâts continus, proc Vio, je vais juste jouer à fond. Je vais juste jouer à fond. Il pourra aussi, je pense, un petit peu contrecarrer les proc Vio en RTA. En mode, bah ouais, t'as qu'un proc Vio, mais moi, je m'en fous parce que je cycle à fond. On réduit la jauge d'attaque. On met surtout le petit break attaque. Et là, les dégâts continus qui arrivent. Oh, on a une résistance. On a une résistance. Est-ce qu'on peut stun ? Après, le stun est un peu aléatoire. Mais je pense qu'en GVG, vu qu'il n'y a que trois cibles, le stun est moins aléatoire. Et on récupère en plus un proc Vio. Oh là 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 là. C'est insane. Regardez-moi ça. Les monstres, ils ont déjà des effets de dégâts continus. Là, ils sont full contrôlés. J'ai pas de 5 nats dans la team. J'ai pas de 5 nats. J'ai un seul double wake. Non, j'ai deux double wakes. En vrai, Spectra. Mais je pense que Spectra, il sert à rien. Il sert à rien totalement. Il sert juste pour le break attaque au cas où c'est des ennemis attaque. Mais juste avec Tyron. Je pourrais tellement jouer. Juste Tyron, Mav et... Oh ! Attendez, 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 attendez. Attendez, les gars. Je pense qu'on peut virer Fran et on peut virer Spectra. On peut virer Fran et Spectra. On va peut-être aller sur un étage un peu inférieur. On va test. On va test. Je pense qu'honnêtement, à 3 monstres, on est capable de faire un étage 75. D'accord. On stun. On en a stun 2. On a récupéré notre tour. On va freeze. On va récupérer du temps de pause et le buff speed. Ce qui va me permettre d'ailleurs de cycler une fois de plus. Regardez ça. Je récupère instantanément un tour. What the fuck ? C'est juste trop bien. la réduction de jauge d'attaque. On va essayer de stun ceux qui ont de la jauge d'attaque. Oh là là. Et regardez, j'ai encore le S2. C'est débile. Si j'avais Sat avec. Oh. On le fera. On le fera. On se fera une autre vidéo avec Sat. Regardez, j'ai re le stun. J'ai re le stun. Non. Oh non. C'est OP. Regardez. Je fais l'air d'étage 75. Les ennemis, ils jouent même pas. Trois monstres. Noé. What the fuck ? Wow. Les deux oubles sont de pire en pire sur Summoner's War. Déjà, je pensais avoir vu flou avec Mio Vigor en ce moment dans la méta. C'est quand même très fort. Mio se fera, très simplement, comme on disait, il n'y a pas si longtemps, jamais nerf parce que c'est la mécanique de Mio. Mais, wow. Première attaque. Honnêtement, j'ai mal géré. Je pense que j'aurais pu ne pas me faire attaquer si j'avais pas fait n'importe quoi. Oh. Je suis trop euphorique là. Regardez ça. La mécanique du boss que tu ne peux pas tuer parce qu'il faut taper en plusieurs fois. Les dégâts continuent passent à travers. Mais même pour tuer les Mio, Mio qui se fait stun, qui se fait full control, dégâts continuent. Oh. Ah non, on va prendre le slow. On va prendre le slow avec les Foucault. Non. Ah mais non, parce que là, je ne fais pas de dégâts. Donc, je ne vais pas le prendre tout de suite. Mais vu que je cycle, est-ce que c'est vraiment grave de taper un slow comme vu que je cycle ? Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. Et là, pouf. Et je retire le slow et je mets le buff speed. Aïe, 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 et re des dégâts continuent. Et là, vous voyez le passif de Foucault qui ne fonctionne pas parce que je ne fais pas de dégâts. Il faut faire des dégâts pour que le passif de Foucault puisse proc. What the fuck ? Je pensais que déjà, Sat s'était abusé pour le Teo Atoa hard. Mais là, je ne l'avais pas vu venir celui-ci. Je ne l'avais pas vu venir. Oh, je suis trop content. On ira sûrement après monter une autre faucheuse. On ira sûrement monter proc. Prom. Prom que j'ai envie de tester même si je suis un peu déçu des statistiques qu'il a pris. Il a perdu un petit peu le coût critique qui est 100% assuré quand l'ennemi a 30% de sa barre de vie ou moins. Là, je sais que j'ai un petit peu de déception sur Prom. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le monter tout de suite. Il va falloir que je refarme des faucheuses pour le full skill. Je crois que mon Prom il n'est pas encore tout à fait full skill. Il doit manquer peut-être un ou deux skill up. Je ne sais plus si je l'avais fait full skill up avant les doubles wake. Oh ! What ? Regardez-moi ça ! Oh ! J'aurais dû taper le Foucault à la limite pour le Provoke parce que là, on va prendre un peu de dégâts. On a pris le Break Def. On re-stune. On récupère un tour instantanément. Je ré... Mais... Mais c'est débile ! C'est débile de ouf ! Je dois ça ! On réduit la Jouza pour être sûr de mieux passer. Ah ! Je n'ai pas pris de proc, Vio ! Quelle déception ! What ? Et là, on va récupérer encore instantanément un tour. Mais 3 tours de temps de pause sur le sort 2 avec la possibilité de récupérer un tour instantanément avec le sort 3 et on récupère un tour instantanément avec le sort 2. Regardez ! On spam la peste ! Non mais ça ne sert plus à rien de jouer Baretta, les gens. Baretta, poubelle, ne faites plus la fusion Baretta. Après, la problématique, je dis ça, mais la problématique, c'est de chopper Train parce que Train, c'est pas aussi facile que ça à obtenir. Je vais faire propre le shield. Allez, il faudrait que j'arrive à mettre assez de dégâts continu pour que le shield ne tanque pas. On va essayer de provoquer au cas où. Un peu de dégâts. Hop ! Nickel. et rodent et dégâts continuent. C'est dingue ! C'est dingue ! Enfin, l'euphorie, elle commence à redescendre. L'euphorie, elle commence à redescendre. Mais c'est dingue ! Oh ! Mais en plus, en auto, du fait que tu récupères instantanément des tours, ça pallie tellement l'IA. Après, il y a juste le problème, je pense, en auto, c'est que si tu ne mets pas un autre d'auteur à côté, mais ça va être trop... Ça ne sert à rien, en fait, d'avoir un autre d'auteur à côté. Mais si tu mets un autre d'auteur à côté, si tu ne le mets pas, en fait, il risque de faire S3 avant le S2. Donc en IA, il n'est peut-être pas ouf ouf. Mais maintenant, une fois que tu as fait ton S2, tu commences ton run, tu poses ton E2, tu mets en auto. Je pense que c'est win. On va provoque. Regardez-moi ça, les dégâts continuent ! Non mais, je pose full dégâts continu. Je ne sais pas, c'est lequel qui me met la provoque. What the fuck ? J'aurais dû faire S3 into S2. J'aurais dû. On va réduire la jauge d'attaque. Oh ! What ? What ? Regardez-moi ça, j'ai full dégâts continu sur les ennemis. Oh, what the fuck ? Vous pensez que les procs vio, c'est abusé ? Jouez train, les gars. Ah bah, je peux y renvoyer en auto maintenant. On s'en fout. On s'en fout de ouf. Eh bien, je pense que cette vidéo vous a donné un petit peu l'eau à la bouche. J'espère que ça vous fait saliver d'aller tester Train. What the fuck ? Regardez-moi ça. Il a mis assez de dégâts continu. Il continue de gérer le truc. Il continue de gérer le truc. Mais il joue 15 fois plus que les autres alliés. Oh là là. Là là. Oh là. Le PVE. Il est donné. Il est donné, le PVE. Oh. Trois monstres. Trois monstres pour faire les tâches 75, les gars. Trois monstres pour faire les tâches 75. Un Tire Run, un Train, un Mav. Je ne suis même pas sûr que j'ai vraiment besoin de Mav. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Bon bah voilà. J'espère que la vidéo du test de Train a pu vous motiver à aller le monter si vous l'avez. C'est OP. Je ne suis même pas sûr non plus que les runes violonnes soient nécessaires. Waouh. Waouh. Franchement, une grosse réussite. Le seul truc qu'on pourrait regretter c'est que le stun il part un peu sur des cibles aléatoires avec les météorées de l'apocalypse. Donc ça, c'est un petit peu le truc qu'on pourrait regretter. Mais je pense qu'en GVG, en 3v3, on va tellement pouvoir orienter les météorites que ça va être trop, trop sympathique. Allez, à plus tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce si la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo sur ce mode d'aujourd'hui. Ciao, ciao ! C'était Wendy et Twitch. N'oubliez pas, bien entendu.